Suivre un itinéraire romantique dans Paris, c'est marcher dans les pas de Victor Hugo, rive droite, place des Vosges en plein cœur du quartier du Marais. C'est ici que le poète vivait, aussi place royale, devenue ensuite place des Vosges. De 1832 à 1848, Hugo a loué un appartement situé au deuxième étage de cet hôtel particulier. C'est ici qu'il a écrit une de ses plus grandes œuvres et une grande partie des misérables. Poursuivons notre visite. Victor Hugo est l'auteur de Notre-Dame de Paris. Ce roman porte le nom de la cathédrale de la ville située sur l'île de la cité. Le roman compte 59 chapitres et relate une histoire située en 1482. Les personnages célèbres de cette œuvre sont Quasimodo et Esmeralda. Notre-Dame est célèbre pour ses gargouilles et ses chimères. Ses sépultures monstrueuses surveillent la cathédrale. Placées à l'extrémité des gouttières, les gargouilles servent à faire évacuer l'eau de pluie du toit loin de la façade. Les chimères, quant à elles, sont des êtres hybrides qui mélangent tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent, par exemple. On en compte 54. La chimère la plus célèbre est le strige, aussi appelé démon pensif. Ils semblent observer le monde avec nostalgie. Voici aussi les cloches de Notre-Dame. Quasimodo, dans le roman de Victor Hugo, est le sonneur de cloches. Et enfin, voici le parvis, là où la belle Esmeralda dansait. On passe alors rive gauche. Le Panthéon est le lieu où sont inhumés les grands hommes, comme Victor Hugo. Le style du Panthéon est néoclassique et date de la fin du XVIIIe siècle. Non loin de là se trouve le jardin du Luxembourg. Victor Hugo cite souvent ce lieu dans son roman Les Misérables. Ce tour, à travers le Paris de Victor Hugo, est une petite visite du Paris romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada